Et ce fameux pont des trous, nous l'avions filmé au mois de février. Voici à quoi il ressemblait. Deux tours reliées par trois arches. Désormais, voilà son nouveau visage. Depuis quelques jours, les tours datant du XIIIe siècle ont été conservées. Seules les arches détruites pendant la Seconde Guerre mondiale, puis rebâties en 1948, ont été démolies. Les pétitions et mobilisations des associations de défense du patrimoine auront été vaines. Le but de cette destruction partielle, c'est un réaménagement rendu nécessaire pour des raisons économiques. En effet, il s'agit de permettre la circulation de bateaux à grottonnage sur l'Esco en vue du canal Seine-Nord et ainsi améliorer la navigation entre le port du Havre et le Bénélux. Des raisons économiques, mais aussi écologiques, puisqu'il s'agit de renforcer le transport de marchandises par le biais des voies navigables. Alors, qu'en pensent les tourdésiens ? Je vous propose d'écouter leur réponse. Ça fait partie des monuments classés de la ville, mais d'un autre côté, il faut voir aussi le côté économique et l'avenir de la région et de ce monde du Hainaut, mais aussi de plus loin vers Liège. Donc, c'est un peu le pendant. Et la tendance maintenant va à retourner vers la navigation, parce que les autoroutes sont saturées, donc il faut trouver un moyen de transporter le matériau. Ce n'est pas quelque chose qui est si important que ça, parce que les tours sont les plus anciennes, mais le pont est assez récent. Du coup, je pense que ce n'est pas forcément une polémique qui doit être aussi grande qu'elle l'est. Moi, je suis aussi serein par rapport à ça. Je pense qu'ils vont le refaire et que ce sera aussi bien qu'avant. Ce sera dans le même esprit qu'avant. En fait, on en parle depuis que je suis né, donc j'ai toujours entendu ce débat. Maintenant, ça se passe. Et je suis vivant, je le verrai en plus. Voilà des tournésiens qui gardent tout de même le sourire malgré la polémique.